Mes chers amis, c'est difficile de prendre la parole après les convocations d'automne, comme on les appelle ici en Alsace. On a eu tellement d'émotions, tellement d'événements, tellement de souhaits, tellement d'espoir. On s'est retrouvés pendant les jours de Rosh Hashanah, de Kippour naturellement. On vient d'achever hier notre très belle fête de Simchat Torah. On a réalisé du point de vue concret ce bouquet du loulave où toutes les espèces de végétaux étaient réunies. Et ici, tous nos fidèles et ceux que l'on voit un peu moins étaient réunis. C'est difficile de passer à un autre stade. Et j'aimerais peut-être très simplement l'illustrer à travers un midrash. Un midrash magnifique qui est le premier midrash sur notre sidra de Vezot Abraha, cette sidra que l'on a lue à l'achèvement de la Torah, le jour justement de Simchat Torah. Et là-bas, de façon fort curieuse, il y a une halakha qui est posée, une réflexion sur notre action. Et cette réflexion pose une question. Une personne qui est en train de prier, un officiant, en train d'être le chaliar tzibourg, et tout d'un coup il se trompe dans sa prière. Que fait-il ? Et le midrash nous dira qu'il y a un certain moment de la prière où il doit commencer au début. Et le midrash de poursuivre en disant, « Et s'il est complètement perturbé par le fait qu'il était dans l'erreur, qu'est-ce qui se passe ? » Eh bien, il y aura une autre personne qui se lavera à sa place et qui poursuivra la prière. Le midrash de nous dire, « Quelle est l'origine de cette halakha ? » De cette façon de faire. D'où sait-on qu'à partir du moment où il y a une personne qui a commencé à prier, il y a une erreur, il y a un autre qui poursuit. Eh bien, nous l'apprenons de nos patriarches. Pourquoi ? Et le midrash de nous dire qu'on l'apprend tout d'abord de Avraham. Pourquoi ? Parce que lorsque Avraham, notre premier patriarche, a béni son fils Yitzraq, il sera dit dans le verset, « Va yiten Avraham etko lacher lo le Yitzraq » et Avraham a tout donné à Yitzraq. Va yiten Avraham. Lorsque Yitzraq, à son tour, bénira son enfant, eh bien, il lui dira, « Ve yiten lecha Elohim, mita la shamayim shmane hares » que l'éternel, que Dieu, t'octroie de la rosée du ciel et la fertilité de la terre. Et comment est-ce que Yitzraq achève sa bénédiction ? Le verset nous dira, « Va yikra Yitzraq el Yaakov » littéralement, Yitzraq a appelé Yaakov, « Jacob va y vara eroto il a béni » « Va yikra » et lorsque Jacob, à son tour, voudra bénir ses enfants sur son lit de mort, eh bien, le verset nous dira, « Va yikra Yaakov » El-banav et Yaakov a appelé ses enfants et il les a bénis. Et comment a-t-il achevé sa bénédiction ? Par un mot, « Ve zot asher di berlai mariem » et c'est ceci que votre père a prononcé à votre égard. « Ve zot » Et « ve zot » naturellement sera le premier mot de notre sidra, de « ve zot abraha » ce texte magnifique qu'on a lu à Simchat Torah. Au moment où s'achève, où se clôt quelque part toutes ces célébrations, eh bien, c'est ce midrash-là qui est proposé à notre réflexion. Comme si, quelque part, il ne fallait pas réitérer les gestes, les mots, les actes du passé, mais comme s'il fallait être capable de trouver cette capacité à aller de l'avant, bénéficier de notre passé, s'en imprégner et aller au-delà. C'est peut-être cela la plus grande des bénédictions qu'on nous souhaite, que je souhaite à notre si belle communauté de Strasbourg et, comme on dit en yiddish, « Gid kvit lach » que toutes nos prières qui ont été exposées devant le Saint-Bénie soit-il, eh bien, qu'elles se transforment en bénédictions pour chacun d'entre nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada